Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba, avec moi-même, Maman Kabibi. Comme vous savez ici, on parle des faits divers, on parle de tout ce qui se passe autour de nous, on échange, on commente dans le respect. Comme vous avez pu bien voir dans les titres, on va parler de deux histoires dans cette vidéo. On va parler des jeunes femmes qui, elle, a perdu la vie parce qu'elle a refusé de prêter 280 euros à son copain. Et en deuxième partie, on va parler de notre frère et compatriote, M. Carlos Bibende, qui, lui, a été retrouvé trois semaines après son décès, seul dans son appartement à Bruxelles. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. On va commencer par l'histoire d'Amdala, cette jeune femme divorcée, femme seule, mère des deux enfants, un enfant de 17 ans et un enfant de 15 ans. Alors, on n'a pas de précision de quand est-ce qu'elle a divorcée, mais c'est qu'on sait qu'elle était divorcée. Elle vivait seule avec ses enfants et elle avait comme vocation, elle vendait la nourriture, spécialement la peau des bœufs. C'est une femme qui cuisinait. Elle cuisinait la peau des bœufs. C'était ça, sa spécialité. Maman Malewa, en un mot. Elle vendait la nourriture. Alors, la solitude a fait que, elle aussi, elle est allée sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, elle rencontre M. Bolariwa. Amdala et Bolariwa sont du Nigeria. Tout cela se passe dans la ville d'Ebadan. Elle rencontre Bolariwa. On ne sait pas qui a demandé l'amitié à qui, mais c'est sûr qu'ils se sont rencontrés sur Facebook. Ils se sont plus mutuellement. Ils ont commencé à échanger. Bolariwa, lui, le monsieur, il est spécialiste dans la toiture, dans la construction. Il est, on va dire, maçon. Il travaille dans la maçonnerie, dans la construction. Alors, lui, il avait son boulot. Pour sa part, il est marié. C'est des gens d'hommes mariés qui traînent sur les réseaux sociaux pour faire la cour aux femmes. Quand il te fait la cour, il ne te dit pas qu'il est marié. Il te dit qu'il a la maman de ses enfants qui l'embête. Lui, il ne l'aime pas. Il ne vit plus avec elle, mais elle est dans ses pattes. C'est ça qu'il avait dit à Amdala. Amdala a raconté ça à ses copines avec qui elle vend la nourriture. Pourquoi ? Parce que la relation devenait sérieuse. Elle a dit le monsieur-là. Il était marié. Ils sont séparés, mais la maman de ses enfants est dans ses pattes. Pendant que c'était faux, il était vraiment marié en couple. Il habitait avec son épouse. Donc, monsieur Boularioua convainc à Amdala. Ils commencent à sortir ensemble. Amdala tombe amoureuse de lui. Elle commence à lui donner à manger gratuitement. Monsieur Boularioua, quand il est au travail, à la pause de midi, il part voir Amdala au marché là où elle va. Il mange sa nourriture, les pots de bœufs et tout ça. C'est très bon. Il commence à aller voir Amdala chez elle. Il va chez elle, il comprend que la position, ça va, la femme est libre. Il commence à parler avec elle en profondeur. Faire des projets. Chérie, toi comme tu es là, comment tu fais pour vivre ? Oh, moi, je vends les pots de bœufs. C'est ça qui fait que j'ai un peu d'argent pour élever mes enfants. Ah bon ? C'est quoi ton capital ? Elle lui dit, au total, quand on convertit ça en euros, elle tourne autour de 350 euros. 350 euros là, c'est ça le capital. Elle donne aussi des crédits. Il y a l'argent des transports dedans et les bénéfices. Là, les 350 euros. Ok. Elle s'approvisionne en dehors des ébattants. Ça veut dire qu'elle part à peu près à 30 kilomètres pour aller acheter la peau des bœufs moins chère à la ferme directement. C'est là qu'elle va acheter sa peau des bœufs. Donc, le jour qu'elle part acheter la peau des bœufs, elle a au moins 200 euros sur elle à 250. Ça dépend de la marchandise. Comment ça se passe ? Oh, tu vas combien de fois ? Par mois. Oh, il m'arrive d'y aller deux fois par mois. C'est sa copine. Elle donne tous les détails. Ok, ok. Chérie, la viande était bonne. Ok, chérie. Est-ce que tu peux me prêter 2 dollars ? Il n'y a pas de souci, mon chéri. Prends. Demain, est-ce que tu peux me prêter 8 dollars ? Ok, prends. Après, demain, est-ce que tu peux me prêter 12 dollars ? Ah, ah, je n'ai pas 12 dollars. Je peux avoir 5 dollars. Ok, donne. Chérie, est-ce que tu peux me prêter 280 dollars ? Amdala lui dit, mais non. Comment je vais te prêter tout ça ? Moi, je fais la tontine. Moi, je dois acheter la viande. Il y a d'autres viandes qui pourrissent. Il y en a comme ci. Je dois acheter tout ça aux enfants. 280 dollars, c'est beaucoup trop d'argent. Ok, ma chérie, il n'y a pas de souci. C'est parce que la fin du mois est un peu loin. J'avais besoin de ça urgentement, mais je vais attendre mon salaire. Ok, mon amour. L'amour continue. Il reste. Elle lui dit, genre, ils sont jeudi, que demain vendredi, je ne serai pas là. Je vais aller en dehors de la ville à 30 kilomètres pour acheter la peau des bœufs. Il n'y a pas de souci. Le soir, quand il la voit, il va lui dire, ah, j'ai parlé de toi à mes collègues au travail, au chantier. Il voulait aussi la peau des bœufs. Je vois que tu as encore la peau des bœufs ici, ce soir. C'est mieux que demain matin, première heure, comme toi, tu vas partir acheter, t'es rapprovisionné, tu passes au chantier avec la peau des bœufs que tu as ici. Comme ça, mes collègues vont tout acheter. Ça va t'augmenter un peu d'argent. Tu pars acheter, tu pars t'approvisionner. Elle dit, d'accord, c'est très gentil d'avoir pensé à moi, de faire la pub pour mon travail. Ok, ok. Donc, Amdala ferme tous les morceaux des peaux des bœufs qui restent le matin. Elle part avec au chantier. Il lui dit, viens à la première heure avant que les chefs viennent parce que nous, on va prendre ça le matin pour que tu ne viennes pas au chantier. Là-bas, on va dire qu'on reçoit les femmes. Toi, ton bus, c'est à quelle heure? Oh, c'est à 8 heures. Ah, chérie, moi, je serai là déjà même à 7 heures. À 7 heures du matin, je serai là. Toi, viens à 7 heures. Mes collègues, je vais les prévenir. Ils viendront tous. D'accord, d'accord. Amdala, à 7 heures du matin, elle part au chantier avec la viande. Quand elle arrive avec la peau des bœufs là-bas, elle trouve son chéri, Bola Rewa. Bola Rewa, où sont tes collègues? Oh, ils ne sont pas encore arrivés. Ah, ok. Viens par ici. Elle va au chantier à 7 heures. Il n'y a personne. Ils arrivent. Elle se met debout. Il lui dit, bon, donne-moi les 280 dollars. Elle dit, que 280 dollars? Oh, que je t'avais demandé l'autre fois. Elle dit, mais je t'avais dit que je n'ai pas. Comment je vais te donner ça? Oh, tu as combien sur toi? Elle dit, je combien comment? Moi, je n'ai pas l'argent. Moi, je n'ai que l'argent pour la peau des bœufs. Ah, mais donne-moi ça. Mais je ne peux pas te donner ça. Moi, je vais acheter la peau des bœufs avec quoi? Donne-moi l'argent que tu as. Tu m'as dit que tu tournes avec 200 dollars quand tu pars acheter la peau des bœufs. Elle a dit, mais c'est pour la peau des bœufs. Non, non, tu ne peux pas, je ne peux pas, tu es ainsi. Il a attrapé. Coup, coup, bastonnade. Il a pris l'argent. Quand il prend l'argent, vous connaissez bien les femmes du Nigeria, elles sont très violentes, très grutales. Elle ne s'est pas laissée faire. Ça a commencé la bagarre sur un chantier. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur est sur son territoire. Il a plus seulement un outil de travail là. PAM! Il a achevé avec. Quand il s'est rendu compte qu'elle ne bougeait plus, il a décidé, comme c'est un chantier, on trouve, on creuse partout, de creuser rapidement et d'aller l'enterrer seulement là-bas au chantier. Il savait que la journée, il allait venir couler même les bétons au-dessus. Il a bien creusé son trou rapidement. C'est un homme fort. Dès qu'il la met dedans, comme ça, il commence à couvrir. Les autres collègues arrivent. Arrivent, ils trouvent une bassine de peau des bœufs, sacs de femmes, des foulards par terre, des choses bizarres. Ils comprennent qu'il met. Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es venu très tôt comme ça. Tu es en train de faire quel boulot? Le boulot, c'est la construction de l'autre côté-là. Toi, tu es en train de faire quoi ici? Quand les collègues arrivent comme ça, ils trouvent, ils sont en train de découvrir le cadavre d'une femme. Wow! les gens ont crié, les gens l'ont attrapé. Et c'est quoi? Oh, c'est qui? La bassine, c'est pour qui? Toi, tu vends les pots de bœufs. Toi, c'est comment? Ça, c'est quoi? On a chopé. On a appelé la police. On est venu les porter. C'est comme ça qu'il y a. Les amis de Amdala disent qu'elle nous avait dit qu'il avait besoin de 280 dollars. Ça l'avait découragée parce qu'elle lui avait déjà donné 5 dollars, 7 dollars, 12 dollars. Elle racontait tout à ses voisines des tables parce que ses voisines des tables avaient remarqué qu'elle avait rencontré l'amour. C'était leur copine, elle n'avait pas démarré. D'un coup, tu es un gars, tu as changé de comportement et tout. Les filles étaient au courant, les femmes là, c'est qu'ils disaient tout. C'est comme ça que vous l'avez revoir. Il n'a pas le choix que d'accepter et dire qu'elle était radine. Elle ne pouvait pas comprendre que lui, il avait des problèmes. Effectivement, il avait des problèmes à son domicile. Il avait besoin de beaucoup d'argent. Donc, sa stratégie, c'était de vendre ses charmes sur Facebook, trouver une femme qui peut le sponsoriser, lui donner l'argent pour résoudre ses problèmes chez lui. Il n'avait pas besoin de quitter sa femme. Il n'avait pas besoin de trahir ses enfants. lui voulait juste résoudre ses problèmes chez lui. Et elle, elle était femme seule, commerçante, elle vendait la peau des bœufs. Juste dès ça, 80 dollars, elle a commencé à le cochonner. C'est pour ça qu'il voulait se servir tout seul. Est-ce que vous vous rendez compte que cette femme a laissé deux enfants ? Deux enfants parce qu'elle est partie tomber amoureuse d'un mec sur Facebook qu'elle ne connaissait pas. Un désespéré, un affamé, un monsieur qui avait besoin d'argent, qui avait besoin de soutenir sa famille financièrement, qui n'avait pas besoin de femmes. C'est juste terrible de vivre des situations comme ça. C'est des choses qu'on entend, mais on s'imagine que ça se passe avec les millionnaires. Non, ça se passe avec une femme qui vendait la peau des bœufs. Deux à 80 dollars on lui a ôté la vie. C'est juste incroyable cette histoire. Restons prudents. Les rencontres virtuelles, elles sont très bien. On ne sait jamais sur qui on tombe. On ne connaît pas les intentions des gens. Il y a des gens qui cherchent vraiment l'amour sur les réseaux sociaux, mais il y en a d'autres qui, eux, sont en train de s'amuser, prennent les cœurs des autres comme des jouets, comme des pansements, comme pour s'amuser avec. Elle cherchait l'amour, mais lui cherchait l'argent. Malheureusement, ils se sont rencontrés. Elle a perdu la vie très jeune. Elle a laissé ses deux enfants tout seuls sur terre. Donc, c'était l'histoire de notre maman qui, elle, a perdu la vie. On va passer à l'histoire de ce papa. M. Carlos Bibende, comme vous voyez, marqué. Marqué, dans l'article, ici, on dit Bruxelles en deuil. Notre frère, ami, papa Carlos Bibende, Abu Dhabi, son corps sans vie a été retrouvé hier chez lui après trois semaines. Un homme bien, humble et souriant. Aimons-nous vivants, chers tous. Courage à sa famille, à ses enfants et aux proches. Paix éternelle à son âme. Ça fait très mal. Très mal. Surtout la place où on a écrit courage à sa famille, à ses enfants. À ses enfants. Donc, le monsieur ici a des enfants. Mais il vivait seul. Alors, vivre seul, c'est mal. Vivre seul, c'est un péché. S'il avait des enfants, c'est qu'il a eu des femmes. Je vis dans un autre article, on a dit qu'il avait eu plusieurs femmes. Donc, il a eu des femmes. Finalement, il n'a gardé personne. Il est resté seul. Mais malheureusement, il a perdu la vie dans l'appartement. Parfois, les gens s'imaginent « Oh, pour mourir, je vais tomber malade et je vais aller à l'hôpital depuis que je meurs. Oh, je vais faire l'accident des voitures, les gens vont me voir, je vais mourir. » Je ne sais pas, les gens s'imaginent qu'ils vont mourir. Mais beaucoup ne s'imaginent parce que je n'ai pas allé dormir, je meurs dans mon lit. Et puis, je suis enfermée dans l'appartement, personne ne sera. personne ne pense à des choses comme ça. Mais quand des choses comme ça arrivent, ça fait très, très mal au cœur. Un monsieur de cet âge qui vit tout seul dans la maison. Et puis, ce qui est terrible, c'est qu'on s'en rende compte trois semaines après. ici, vous pouvez apercevoir la fenêtre de son appartement. Il habitait à Isère, à Bruxelles. Là, la fenêtre que vous voyez en noir, c'est là qu'il habitait. Pour qu'on les retrouve, on a dû appeler la police pour venir casser. Ils sont venus casser. Ils l'ont retrouvé trois semaines de corps et décomposé. Trois semaines, c'est mort il y a longtemps. Donc, tu peux te perdre trois semaines et les gens ne se rendent pas compte. Bon, c'était en été. Les gens étaient partis en vacances. Mais même en vacances, on s'envoie des WhatsApp, des petites vidéos, on voit que la personne est active sur Facebook, sur WhatsApp, sur Messenger, je ne sais pas quoi. Même si vous ne vous voyez pas physiquement. Moi, c'est les trois semaines qui me gênent. C'est vrai que tous on dit, les Congolais ont beaucoup de problèmes. Les milliers des Africains, c'est toujours des problèmes. Je préfère rester dans mon coin. Tous mes amis sont des Blancs. D'ailleurs, moi, je ne les fréquente pas. Oui, on aime dire ça. Mais tu ne les fréquentes pas à quel point? Au point où tu disparais pendant trois semaines et personne ne s'en rend compte. Donc, ton téléphone ne sonne jamais. Tu n'as aucune activité. Tu es exclu du monde. Toi, c'est maison et dodo. Maison, dodo. Boulot, dodo. Boulot, maison. C'est tout ce que tu fais. Tu ne fréquentes personne. On n'a pas dit trois jours. Trois semaines. Trois semaines, c'est trop. Trois semaines, c'est trop. Il cause avec personne. Vraiment, ne nous isolons pas à ces points. C'est vrai que la vie d'Europe n'est pas facile. Les gens sont mauvais. Les gens sont des traîtres. Les gens se mettent les poisons. Les gens se critiquent. Les gens s'arrachent les femmes. Les gens ne sont pas individuels. On ne t'aime pas. Et tout ça. On sait tout ça. Tout le monde, tout Congolais dit je n'aime pas les milliers des Congolais. Maintenant, c'est qui le milieu? C'est qui le Congolais qu'on n'aime pas? C'est ça le problème. Quand tu dis moi je ne fréquente pas les Congolais. Les Congolais, c'est qui? Parce que ce que toi tu appelles les Congolais et aussi tu appelles les Congolais. Donc on se retrouve en train de s'isoler chacun dans son coin. Chacun dans son coin. On ne se prend plus des nouvelles. Même si on ne te voit pas active sur Facebook, sur WhatsApp. On ne se rend pas compte parce que tu n'as plus d'amis proches. Pour que les gens se rendent compte, c'est les gens avec qui tu courses tous les jours ou avec qui tu travailles ou avec qui... Bon, je ne sais pas s'ils ne travaillent pas parce qu'au boulot on ne l'a pas cherché. Peut-être qu'il était au chômage, il a pris une petite pause, peut-être qu'il était aussi en vacances. C'était les vacances d'été. On ne sait pas pourquoi personne n'est là à chercher. On se coupe un peu trop du monde. On n'a pas dit que les gens doivent venir chez toi. Non. Mais les gens peuvent s'appeler. Tu peux avoir quand même une relation que, ah, deux jours, trois jours, je n'ai pas de ces nouvelles que la personne s'inquiète. Faisons l'effort d'avoir même une seule personne. Même une seule personne. Tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme, tu vis seule. C'est bien, mais, il y a quand même la régularité de discuter même avec une seule personne que si tu disparais pendant deux jours, tu vas se dire, ah, comment ça fait deux jours, trois jours, il ne m'a même pas appelé, il ne m'a pas écrit, je ne vois même pas son statut, je ne vois rien, il n'a pas bougé. Trois semaines. Ah, ah, il a des enfants. Donc, ces enfants, lui, font trois semaines sans appeler leur papa parce qu'à regarder son âge, est-ce qu'il a des enfants des deux ans? Non. Il doit avoir quand même des enfants qui ont des portables, c'est un monsieur. Ce n'est pas un gamin, à moins qu'il ait eu les enfants très tard, mais normalement, il peut avoir des enfants des 20 ans, 25 ans, 30 ans, par rapport à sa photo, par rapport à son âge, en tout cas, un enfant de 30 ans, ce n'est pas grave, des 25 ans, c'est normal. Donc, ces enfants-là, ne l'appellent pas, ils ne se parlent pas ou c'est quoi? Parce que si les enfants t'appellent, tu as appelé ton papa aujourd'hui, il n'a pas répondu, bof, je vais l'appeler demain. Demain, il ne te rappelle pas. Après, tu peux encore rappeler, mais papa, je t'avais appelé lundi, tu ne m'as pas rappelé. C'est comme ça, non? Donc, lui, ses enfants, même s'il est séparé de leur maman, ils ont fait trois semaines. Ou les enfants, les 9 ans, les 11 ans. C'est terrible. La solitude d'Europe, c'est terrible. Ça nous surprend tous les jours. Tous les jours, on fait des vidéos. Vous voyez comme cette vidéo que je suis en train de faire. On en a déjà fait beaucoup de ce genre. On a retrouvé quelqu'un décédé seuls trois jours. On a retrouvé un monsieur et la plupart des temps, ce sont des hommes. La dernière fois, c'était une maman toujours de Bruxelles. Je crois qu'à Bruxelles, tellement les Congolais se sont fait des problèmes. ça a poussé les autres à s'isoler, à rester seuls dans la maison. Quand on fait des vidéos comme ça, il y a aussi des gens qui écoutent cette vidéo de monsieur Carlos. Ils sont en train d'écouter, mais ils continuent à vivre leur vie. D'ailleurs, quand ils sont en train d'écouter là, ils sont seuls dans leur maison et ils ont déjà fermé toutes les portes et les fenêtres comme s'ils sont en train de fouiller quelqu'un, comme s'ils ont un problème avec l'extérieur. Tu es bien barricadé, mais tu écoutes cette vidéo. Tu penses que ça peut t'arriver qu'aux autres. Ou tu penses que ça allait arriver à lui parce que lui n'aimait pas la vie. Non. Parce que lui aussi pensait comme toi que les gens, pas moi qui habite, celle-là qui meurs, celle-là. Les gens. Mais les gens-là, c'est nous tous. Nous tous, nous sommes les gens. Les gens, c'est la population, c'est les gens. Tout le monde dit que l'autre est Jean. Quand tu parles des gens, tu t'enlèves toi, tu t'exclus. Mais tout le monde dit que l'autre est Jean. Les gens, les gens-là, c'est qui ? Les gens, c'est des gens comme toi et moi décider d'habiter seule, de ne pas avoir d'amis. Personne ne vient chez toi. Mais prie-le chez elle que tu n'aies pas un malaise chez toi, que tu n'aies aucun problème chez toi. Il n'y a personne qui a la clé de ta maison parce que quelqu'un qui a la clé de ta maison, c'est ta personne proche. De temps en temps, vous vous appelez, tu sais qu'il n'est pas là, il a voyagé, il n'est pas là, il est comme si, oh, c'est jour-ci, c'est comme ça. Parce que la personne a la clé de chez toi. Mais personne n'a la clé de chez toi. Personne n'est ta paix. Personne ne te cherche. Personne ne t'aime en fait. Parce que si tu as une copine, trois semaines, c'est trop. Même si vous avez des problèmes, des palables. Trois semaines, c'est vraiment horrible. Ça fait mal au cœur, ça fait pitié. Vraiment qu'il repose en paix. Qu'il repose en paix parce que c'est trop dur de voir des choses comme ça en 2024. C'était le partage d'aujourd'hui en espérant que ça va éveiller une personne qui va peut-être essayer d'améliorer son comportement envers ses frères africains, envers ses voisins. Si tu n'aimes pas les Congolais, tu peux quand même causer avec tes voisins, même des Blancs, même des Arabes, même des Indiens, des Chinois et tout ça. Bonjour, bonjour. Quand on remarque que le monsieur-là n'est pas là, le monsieur-là il sort tous les jours à telle heure, il rentre tous les jours à telle heure, je n'entends plus la télé. Même les voisins n'ont pas remarqué. L'isolation c'est à ce niveau-là. Faisons attention. Évitons les problèmes, c'est vrai. Évitons les gens, comme on dit, oui, mais quand même avec limite. Tu sais que tu évites tout le monde, mais tu as quand même une personne qui peut te défendre. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. en espérant, en espérant vous retrouver très prochainement branchés, connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Global. Peace and love chez vous. Bye. Rambo, où l'élégance africaine rencontre l'artisanat exceptionnel. Rambo, treasure from Africa, est une marque qui valorise l'artisanat africain et offre un bout d'Afrique à travers le monde. Chaque objet Rambo est soigneusement fabriqué à la main avec des artisans talentueux, utilisant des techniques ancestrales transmises de génération en génération. Nos artisans mettent leur cœur et leur âme dans chaque création, offrant ainsi des pièces uniques qui racontent une histoire. En achetant chez Rambo, vous soutenez les petites communautés africaines et participez à l'économie locale. Première collection, nous commençons par le Kenya. Nos produits allient tradition, modernité et commencent par des bijoux en laiton de haute qualité et des peintures Maasai du Kenya. La thématique de Rambo est de valoriser chaque savoir-faire de chaque pays de l'afro world. Nous sommes déjà dans la préparation des prochaines collections valorisant le Bénin, le Gabon ou encore le Congo. Chaque produit conçu avec passion vous apporte un morceau d'Afrique où que vous soyez dans le monde. Chez Rambo, nous traitons vos commandes en 48 heures maximum. Profitez de la livraison offerte à partir de 80 euros d'achats en France métropolitaine et 150 euros partout dans le monde. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram pour ne rien manquer. Rambo, treasures from Africa. Partout dans le monde sans exception Abonnez-vous sur la chaîne et YouTube Kabibishow TV L'information en temps réel Oh, partout dans le monde Me balette Kaka Moko C'est Kabibishow TV Allez, s'abonner, s'abonner Abonnez-vous massivement S'abonner, s'abonner Abonnez-vous massivement Oh, Mama Kabibishow TV Moi aussi Amayeli Mama Kabibishow TV Mama Yama Solo Mama Kabibishow TV La chaîne est actuelle Mama Kabibishow TV Information dans la source Oh, en temps réel On parle de la réalité De nos vies Et nos parcours Que nous traversons Chez Mama Kabibie Nous recevons des conseils Des avis Des qualités Dans la team Kabibishow La thume des qualités C'est la thume D'exception Oh, Mama Kabibie Maman Kabibie Maman Kabibie Maman Kabibie Maman Kabibie Maman Kabibie Maman Kabibie La sagesse, la différence Elle nous parle des histoires Des histoires réelles L'histoire vécue Remplie des émotions Avec éloquence classe La maman de la francophonie Maman Kabibie Kabibishow TV Maman Kabibie Maman Kabibie Maman Banna Mama Kabibie Maman Kabibie Mama Kabibie Kabibishow Kabibie Wetuwe La team Kabibishow TV Mendelea moka, tope si olo monya, kabibisho Saboni, saboni, abonnevu, masivemo Saboni, saboni, abonnevu, masivemo Saboni, saboni, abonnevu, masivemo Topanza sangoya, kabibisho tibi Toyokina mato hito moni na visoto nimi Dope eliyoma, toko, latim, kabibisho Kabibisho, kabibisho Saboni, saboni, abonnevu, masivemo Saboni, saboni, abonnevu, masivemo Saboni, saboni, abonnevu, masivemo